Musique Père et joie du Christ Nous sommes dans l'action de grâce Nous sommes en train de dire merci au Seigneur Pour ses merveilles Nous lui disons aussi merci pour tout ce que nous vivons Tout ce que nous recevons de lui Tout ce qui nous permet de traverser comme situation Dans cette vallée de larmes Cette existence Bien-aimée Et à la table de la parole de Dieu Qui est la première partie de l'Eucharistie La parole que Dieu nous laisse Par la sagesse de son Église Dans ces derniers instants De la fin de l'année liturgique A est une parole Qui nous plonge Dans les réalités eschatologiques C'est-à-dire La parole de Dieu De cette Eucharistie Nous parle Des fins dernières À travers l'Apocalypse La première lecture Nous voyons Que Saint Jean décrit La fin Du vieux monde Et il annonce Le monde nouveau Et dans l'Évangile De Saint Luc Que nous avons médité Que nous avons proclamé Et écouté Luc 21 Nous voyons Jésus qui parle De sa venue Qui Est en même temps L'annonce du royaume Mais à la fin de l'Évangile Il insiste Sur quelque chose Qui m'intéresse Pour nous Alors que nous rendons grâce Il insiste Sur une phrase Qui Nous parle Puissamment Et énormément Parce que Pour entrer dans le royaume Il faut avoir Les ressources Il faut avoir La grâce De vivre Afin de mériter L'entrée dans le royaume Jésus dit Le ciel Et la terre Passeront Mes paroles Ne passeront Pas Bien aimé Cette phrase Montre que Le poids Des choses Créées Par la parole Parce que Tout a été fait Par la parole Dans le somme 33 Verset 6 Et dans Jérémie Chapitre 10 Verset 12 Il est dit que Dieu a créé L'univers Par la puissance De sa parole Et même à travers Le livre de la Genèse Il dit Et cela arrive C'est la parole Qui a Fait Advenir Le monde Le cosmos L'univers Que nous apprécions Mais Quand Jésus dit Le ciel et la terre Passeront Mes paroles Ne passeront pas Il est en train de dire Que Le poids La valeur Des choses Créées N'égale pas Le poids Ou la valeur De la parole Ou des paroles Qui les ont Faites Ou les ont Créées Alors mon frère Ma soeur Qu'il me soit permis Pendant que nous rendons Grâce à Dieu De réfléchir un peu Sur la puissance De la parole De Dieu Si elle était Passeront Tout ce que nous admirons Passera Les merveilles Que la science A permis A l'homme De créer Va passer Et trépasser Mais Il y a quelque chose Il y a La parole Qui les a faites Qui ne passera Jamais Voilà pourquoi Si vous n'avez pas Prévu au centous De me prendre Le centous Là il faut me le prendre Trois fois C'est le Seigneur C'est important Ce centous Là Pour cette circonstance De ce test Que nous écoutons Bien aimé Il y a la vie Dans la parole De Dieu Il y a la puissance Dans la parole De Dieu Il y a Le salut Dans la parole De Dieu Et Nous devrions Nous chrétiens Nous ressourcer A la parole De Dieu Surtout Si nous ne voulons pas Passer Comme les choses Vont passer Et que nous voulons Demeurer Avec Celui Qui est Qui était Et qui vient Qui est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Nous devons Nous devons nous arrimer A la parole A la parole De Dieu Qui ne passera Jamais Oui Puisque la parole C'est Dieu Lui-même Jean chapitre 1 verset 14 Et le verbe S'est fait chair Et il a habité Parmi nous Bien aimé La parole C'est Dieu La parole De Dieu C'est Dieu Le verbe La daba La parole Et elle est descendue Au milieu de nous Pour nous apporter La vie De Dieu Je voudrais En quelques petits éléments Nous rappeler Ce que nous savons déjà Au sujet De la parole De Dieu La parole De Dieu Non seulement Crée la vie Mais redonne la vie La parole De Dieu Restons la vie Et Le premier test Qui m'intéresse C'est Marc Chapitre 5 Est Quand Ce païen Ayant entendu parler De Jésus Est allé le voir Pour lui dire Ma fille Est A toute extrémité Elle est en train De mourir Viens Prier sur elle Lui imposer les mains Elle va retrouver la vie Jésus dit Oui oui j'irai Je prends le chemin Mais en cours de route Il y a eu cette femme là Qui perdait du sang Depuis 12 ans Qui s'est dit Si je parlais seulement Toucher son vêtement Je serai sauvé Donc Jésus a passé du temps Pour se rendre Pendant ce temps Quand Jésus venait déjà Les gens On a couru vers lui Pour dire À quoi bon Encore déranger le maître Ta fille est morte Elle est décédée Voilà Et qu'est-ce que Jésus dit Pourquoi C'est Murmur Pourquoi C'est Vacar Pourquoi C'est Cri Pourquoi C'est Pleur La fille N'est pas morte Elle dort Voilà Frédisseuse La parole Même En fait Chère Reconnait Que Même si La mort Est intervenue La vie Peut renaître De la mort Oui Et Jésus Entre Avec les trois Préférés Pierre Jacques Et Jean En laissant Bien sûr Les pleureurs Et les pleureuses Dehors Ils entrent Dans la salle Où la fille Est décédée Et Jésus Dit J'ai tellement aimé La version De la Bible Des communautés Chrétiennes Qui dit Talitha Kum C'est-à-dire Fillette Tu m'entends Lève-toi Fillette Tu m'entends Lève-toi Aussitôt La fillette Se lève Et marche Elle avait 12 ans On peut acclamer Cela Frédisseuse Applaudissements Applaudissements Voilà la parole De Dieu Qui fait merveille Au milieu De nous Nous devons aussi Rendre grâce A Dieu Pour sa parole Qui est venu Jusqu'à nous Qui n'est plus Lointaine Mais qui est devenu Emmanuel Tout proche Qui est avec nous Qui est en nous Et Ézéchiel dit Mange Pré-mange La parole Le rouleau Bien-aimés Chrétiens Chrétiennes Disciples du Christ Dans le renouveau Dans le nouvel éveil Je pense que nous devons Mettre la parole De Dieu Au plus haut niveau Dans notre vie Nous devons chérir La parole de Dieu Nous devons chercher A méditer La parole de Dieu Et il ne nous suffira Peut-être plus De nous contenter De quelques petits commentaires Mais comme on fait Des études Il faut creuser Cette parole Pour aller à l'intelligence Des écritures Parce que La parole est là Mais n'est pas toujours Captée comme elle doit l'être Elle n'est pas toujours comprise La parole parfois Même les disciples disaient Mais est-ce que tu peux nous dire Clairement ce que tu as dit là-bas Parce que Ils n'ont pas eu La compréhension qu'il fallait Bien-aimés Jésus A dit dans Jean chapitre 5 L'heure vient Où les morts Vont entendre la voix Du Fils De Dieu Est-ce que La petite Alita Elle n'a pas entendu La voix du Fils Toi Fillette Tu m'entends Si Les morts Entendent La voix du Fils De Dieu Ce n'est pas Les vivants Nous là Qui allons et venons Qui n'allons pas entendre La voix du Fils De Dieu Ce n'est pas Les petits problèmes Qu'on rencontre là Qui ne vont pas Se soumettre A la parole De Dieu Au contraire Quand cette parole Est proclamée Il sort Tout fléchit Chez vous Tout lui est soumis Parce que La parole Est au dessus De tout Au commencement Était La parole Jean chapitre 1 Et à la fin Sera encore La parole Alors Je crois que Notre action de grâce Trouve Son épanouissement Et son sommet Son parancisme Dans L'engouement Que nous devons donner A la parole De Dieu Le deuxième thèse Ce qui M'a séduit Quand je préparais Un peu Cette Eucharistie C'est Luc chapitre 7 Le verset 7 C'est Le centurion Romain Qui a supplié Jésus Pour que Jésus vienne Guérir son serviteur Malade Dis seulement Une parole Et mon serviteur Sera Guéri Amen Amen Bien aimé C'est important De faire confiance A la parole De Dieu Celui là Il sait que Jésus A au service De celui Qui commande A distance Et cela Devient Jésus N'est même pas Digne Que tu entres Sous mon toit Dis seulement Une parole Et mon serviteur Sera Guéri Toi qui a des milliers De kilomètres Ce n'est pas moi Jean-Éric Ce n'est pas Les bergers Ce n'est personne Mais c'est Jésus-Christ Qui Transcendre le temps Et l'espace Qui va te toucher Partout Où tu es Parce que Tu es connecté A sa grâce En étant Déjà Présent Au cœur De cette Séance De prière De louange Et d'action De grâce Et effectivement Jésus A dit Il dit Mais en Israël Je n'ai trouvé Une telle foi Ce sandurion Avaient une grande foi Et quand les gens Sont retournés Ils ont vu que Le serviteur Était déjà Guéri Sans que Jésus Aille le toucher Voilà Frères et sœurs Toujours dans Luc chapitre 7 Le verset 14 C'était le Contège funèbre Qui allait déjà Au cimetière Le fils De la veuve De Naïm Qui était L'orant Qu'on allait enterrer Et que Jésus Faisait lui Il allait Et la vie a croisé Le contège funèbre Et Jésus A touché Le cercle De ce petit enfant Cette veuve Là n'avait Que ce fils Elle pleurait Elle pleurait Elle était inconsolable Et le Seigneur En touchant le cercle Redonne vie Je pense que Ceux qui ont participé A ce miracle A cette scène Devaient fuyer D'étaler Parce que On dit Le mort Se redresse Il s'assoit Et il commence Par parler C'est extraordinaire Celui qu'on a mis Dans un cercle Il se redresse L'un m'a dit Mais attends C'est un revenant Qu'est-ce qui se passe C'est ce que fait La parole De Dieu On pouvait Continuer Indéfiniment Mais je ne vais pas Rallonger Je vais simplement Toujours Dans la même lancée Te dire Que La parole De Dieu Redonne Espoir Et confiance Si Tu es perdu Et que tu reprends La parole A ma messe De ce midi Je disais Pour faire attention Pour ne plus Se laisser Berner Par les paroles De rue Les ragots Par les paroles De certaines radios Qui ne sont pas qualifiées Les presses Qui n'ont que Les événements Malheureux Pour pouvoir Attirer du monde Et puis ça plonge Certaines personnes Dans la tristesse Dans l'affliction Dans le deuil Mais la parole De Dieu Est bonne nouvelle Dis à ton voisin La bonne nouvelle Du Seigneur est là Elle est tout près De nous Bien aimé Dans Jérémie Chapitre 29 Verset 11 Le Seigneur dit Je connais Les projets Que j'ai sur toi Les projets Que j'ai pour toi Ce ne sont pas Des projets De malheur Ce ne sont pas Des projets De mort Mais c'est Des projets De vie J'ai un avenir Pour toi C'est un projet D'espérance Pour toi C'est beau Frères et soeurs La parole De Dieu Nous remet Sur l'avenir Elle nous interdit Même De nous cantonner Sur le passé Pour nous morfondre Mais elle nous Replace Dans l'avenir Voilà pourquoi Elle ne périme Jamais La parole De Dieu A une jeunesse Éternelle On peut lire Ces textes Pendant des milliers D'années Ça ne perd Jamais Sa valeur Non Dans cet évangile Grand chose Il envoyait Des émissaires Se renseiller Et Jésus dit Allez Dis à Jean-Baptiste Ce que vous voyez Et ce que vous entendez Les aveugles voient Les sourds Entendre Les boîtes Marchent Les morts Ressuscitent La bonne nouvelle Est annoncée Au pauvre Voilà le royaume De Dieu Frères et soeurs Le royaume De Dieu C'est ça Et le royaume De Dieu Commence déjà Ici-bas Pour toi Et pour moi Quand les signes Que nous voyons Sont annoncés Le royaume Commence Et ce royaume Va Aussi Manifester Ça Son effectivité Pour toi En ce soir Que tu as peut-être Consacré Pour le Seigneur Tu as délaissé Beaucoup d'activités Pour être Présent A ce rendez-vous Laisse-moi te dire Que Tu ne repartiras pas Tel que tu es venu Tu ne peux pas Venir à la rencontre Du créateur Du ciel De la terre Et repartir Sans être béni Le ciel Et la terre Passeront Mes paroles Ne passeront pas Il n'a pas dit Que tu vas Sombrer Mais il a dit Allons de l'autre bord Il a dit Passons de l'autre bord J'étais encore curé Quelque part Quand Une jeune dame Est venue Pour son écoute Et quand elle a fini Moi je ne savais même pas Que Elle était bourrée Des paroles De la tradition Et les ancêtres Ont vu que Elle Elle Est un échec Elle ne peut même pas Se marier Elle ne peut pas non plus Faire d'enfant Elle avait déjà dépassé La trentaine Et puis moi j'ai dit Ah madame Le Seigneur Vous bénit Il vous fait grâce Vous aurez Le bonheur De faire une belle rencontre Et de fonder un foyer Elle s'est mise à pleurer Il dit Mais pourquoi ? Elle dit Mais on m'a dit Que c'est fini Moi je ne peux pas Me marier Et que mon ventre Est attaché Il dit comment ? Si ton ventre est attaché Moi je ne suis pas Dieu Mais je suis serviteur de Dieu Et m'appuyant sur la parole de Dieu Je peux prophétiser Sur la vie Des enfants de Dieu Vous savez que cette femme là Au bout de quelques temps Je ne sais plus exactement Elle a eu la chance De rencontrer un bon monsieur Elle a fondé son foyer Et Dieu l'a gratifié De quatre enfants Oui C'est ce que la parole de Dieu Peut faire Et elle fait beaucoup encore Il fait des choses merveilleuses Que nous ne pourrons Énumérer ici Au risque de rallonger Indéfiniment Cette Eucharistie Je voudrais simplement En concluant Te dire Et te rassurer Que le dernier ennemi Dont Christ a raison C'est la mort C'est la mort Alors En mangeant la parole de Dieu En expérimentant la puissance De la parole de Dieu Je pense que nous sommes inscrits Pour la vie Dans le Seigneur Et L'une de ses paroles C'est que Tout ce que vous demanderez A mon Père En invoquant mon nom Il vous l'accordera Tout à l'heure Nous allons exposer Le Saint Sacrement N'aie pas peur De solliciter sa grâce N'hésite pas De lui présenter Ta situation N'hésite pas De t'exposer Au rayon De son amour De sa grâce Et La parole du Seigneur S'accomplira Dans ta vie Les promesses De Dieu Ce ne sont pas Pour les moutons Les promesses Bibliques Ce n'est pas Pour les animaux Ce n'est pas Pour les arbres Mais c'est Pour nous les vivants Les promesses Que Dieu a faites Dans sa parole de Dieu C'est pour toi C'est pour moi Alors Le temps est venu Pour que Tu en fasses A nouveau encore L'expérience Et que tu recueilles Quelques fruits Je bénis le Seigneur Pour sa présence Au milieu de nous Je bénis aussi Le Seigneur Pour notre présence A sa rencontre Et Ma prière Est que Tout ce que Nous allons demander De beau De bien De grand De noble Pour nous-mêmes Et pour les autres Que sa parole Atteste cela Et que sa parole Bénisse cela Et que ça soit Réalité Pour toi Pour moi Et pour nous tous Aujourd'hui Et que Dieu en soit Glorifié Honoré Exalté Maintenant Et pour les siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz